Hello les Tadoniens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui je vais vous partager une collaboration, c'est pas un partenariat évidemment, ça vous vous en doutez bien, c'est une collaboration avec une copinette. Alors vous la connaissez, elle nous offre régulièrement des stickers sur sa chaîne, elle fait un dessin, le dessin du dimanche, ouais magnifique, elle nous fait des histoires de souris avec des petites souris en laine cardée, voilà, elle nous fait des tutos couture, des tutos broderie, des tutos mignonnerie, enfin voilà donc il s'agit des tutos de Dreen. Voilà et donc cette vidéo c'est un peu en collaboration avec Sandrine parce que voilà il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai participé à un échange ATC sur le groupe Réunis pour le plaisir et cette année on fait des échanges ATC sur le thème des animaux et c'était le thème canard, donc je m'étais inscrite pour le thème canard. Alors jusque là faire l'ATC canard, moi ça ne posait pas du tout de problème, on trouve des photos de canards un peu partout, voilà donc jusque là c'était bien, mais j'avais besoin de plus et donc bon je voulais faire des stickers, ben j'ai pas réussi à dessiner des canards, donc j'ai demandé à Sandrine qui m'a fait des petits stickers canards et puis je voulais vraiment faire un autre une autre petite chose pour ce défi, pour cet échange, je voulais faire un petit pantin canard et là je vais sur Pinterest, je vois exactement ce que je veux, je prends mon papier, je prends mon crayon, je le dessine une fois, deux fois, alors finalement ben j'ai encore appelé Sandrine à la rescousse qui gentiment, d'après la photo, m'a dessiné mon pantin canard, voilà et donc je vais vous montrer comment j'ai fait mon pantin canard d'après le dessin de Sandrine. En ce moment Sandrine a également une, elle vend des coloriages, voilà en pdf, donc si vous allez sur la chaîne de Sandrine, moi j'arrive à vous mettre le lien, je regarderai le lien pour acheter ce coloriage, qu'il y a 6 ou 7 euros et donc ben vous verrez la pâte de Sandrine, je crois qu'il y a 28 dessins, donc magnifique, voilà, alors je vais arrêter de parler de Sandrine parce que c'est les petits bonheurs de Tadoun, donc c'est moi, un peu ça va, ouais parler des gens ça fait c'est bien mais bon on n'est pas là pour ça, voilà je veux juste vous montrer mon canard, donc voilà 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 je vais descendre un petit peu, voilà ce que Sandrine m'a fait, alors j'ai appelé Sandrine, j'ai dit il me faut un canard, je vais montrer un petit dessin sur Pinterest, enfin non je vais montrer un mobile je crois sur Pinterest et donc voilà elle m'a sorti ce dessin, alors ce dessin je l'ai donc moi réduit en demi et en quart également et voilà donc et donc une fois que j'avais réduit tout ça j'ai découpé tous mes petits éléments donc ça c'est pour celui qui fait la moitié de la de la page voilà évidemment j'ai découpé donc les ailes et le bec voilà et je les fais également en plus petit c'est ici voilà donc vraiment la moitié encore de de celui là ce qui nous a donné et ben ce petit canard avec ses plus petits canards alors pourquoi j'en ai fait autant parce que une fois que j'avais envoyé pour mon défi donc un canard de cette taille là je crois je me suis dit ben je vais faire ça pour pack pour les mettre sur ma sur ma fenêtre donc je vais en faire un avec vous voilà pour mettre sur mes fenêtres donc je vais les accrocher avec ça sont des petites ventouses voilà elles font un centimètre elles font un centimètre et franchement on peut super bien accrocher voilà je peux y arriver parce que je suis pas doué aujourd'hui on peut accrocher facilement notre petit canard voilà comme ceci on accroche à la fenêtre et voilà donc je me suis dit que pour ma déco de pack ça sera parfait alors je vais déjà ranger les canards et puis on va faire encore en faire un grand tiens j'ai découpé déjà les deux voilà donc j'ai découpé toutes mes pièces donc une fois là ça c'est ça c'est ça donc on va coller tout ça ensemble alors je trouvais mon papier moi j'ai pris du papier 300 grammes mais je trouvais ça un peu fin donc je les fais en trois épaisseurs pour le corps du canard et pour la tête donc j'ai fait trois épaisseurs pour les pattes dans mon papier orange j'ai fait juste deux épaisseurs donc pour le bec ben une fois dans un sens une fois dans l'autre et pour les plumes enfin les ailes pareil fois dans un sens une fois dans l'autre alors on va coller nos petits éléments voilà la colle elle est je vous ai épargné le découpage mais bon donc je vous dis j'ai fait à moitié et puis en quart dont j'ai fait deux fois et deux fois également pour pas avoir trop à découper enfin pour avoir assez à découper je veux dire d'un côté et de l'autre on va mettre ça de côté on va mettre le bec également et de l'autre côté alors je trouvais ça rigolo et tout et franchement mais et alors je sais pas si vous êtes comme moi mais moi quand j'arrive pas à dessiner quelque chose et franchement le dessin c'est pas du tout mon truc et j'ai vraiment du mal quoi j'arrive à faire des petites choses évidemment comme comme tout le monde j'arrive à faire peut-être un petit rond un petit coeur je crois que ça s'arrête là voilà peut-être que je complexe ou je ne sais pas mais donc ça y est on a collé nos petits éléments et puis on va percer tout ça pour pouvoir passer donc moi j'ai du fil de fer tout simplement du fil de voilà alors on va faire un petit trou en haut du corps voilà vous pouvez percer au poinçon je sais que je sais ce petit outil donc c'est vrai que je perce toujours avec ce petit outil voilà on va faire également deux trous dans la tête ici voilà et ici en haut c'est pour mettre la ficelle évidemment et on va percer également donc nos petits notre petite patte donc en haut et voici donc ça c'est pour le grand et on va donc monter tout ça donc on va prendre une petite petite bon j'ai pris un peu grand là je crois pour que c'est pas grave un petit morceau qu'on met sur la tête en barre et on va passer dans le trou du corps du petit canard voilà on va prendre une petite distance et puis on va repasser on va faire deux voilà une fois encore une fois hop dans le même trou hop là et voilà donc on tire un peu comme du comme du fil c'est tellement fin que ça passe voilà et donc on va on va tournicotir tournicoton de façon à ce que ça tienne un petit peu voilà et voilà pour notre coup du canard on va prendre un petit peu plus long pour les pattes on va donc le glisser dans ce trou là on va mettre bien à moitié tourner un petit peu voilà on va mettre une patte voilà jusque là pareil on tournicotent 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 voilà que ce soit assez ratio et la même chose donc avec l'autre patte voilà ou là voilà alors le plus long c'est de découper ses formes évidemment surtout que moi je vous dis je les triple donc voilà je double les pattes mais après le montage il est quand même relativement simple on va on tournicotent 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 et voici voilà donc là ben notre canard il faut quand même un petit oeil alors on va prendre des yeux mobiles voilà j'ai des yeux mobiles hop on va prendre deux petits yeux voilà alors j'en ai des autocollants je crois voilà c'est la autocollant cela je ne sais plus et donc on va juste coller nos petits yeux à leur place voilà et hop de l'autre côté j'arrive pas à enlever la petite pellicule autocollante ça va pas le faire peut-être que celui là n'est pas autocollant justement alors on va en trouver un autre parce que bon il y en a donc voilà celui-là mettre de côté pourtant il me semble bien ouais enfin bon c'est peut-être parce que j'en ai des assez anciens les petits yeux donc tous ne sont pas autocollants comme j'ai tout mis dans la même boîte et voilà donc on met nos deux petits yeux mobiles sur notre petit canard et on va mettre donc un petit morceau de ficelle alors moi comme dame j'ai de la ficelle je vous dis à chaque fois mais moi j'ai du fil de lin voilà parce que c'est à la fois solide et puis bon ça va très très bien pour le bricolage je trouve que c'est bien c'est fin vous pouvez le mettre avec du fil de pêche enfin ce que vous voulez alors on va faire un petit nœud un premier petit nœud j'ai des problèmes avec les nœuds aujourd'hui c'est peut-être juste un problème de coordination des mains on va dire ça comme ça voilà parce que bon les nœuds tout le monde sait les faire hop là et voilà donc on a fait notre petit nœud voilà donc on a une petite boucle pour pouvoir y glisser donc notre petite ventouse et donc on va faire le petit corps de alors le petit trait sur notre voilà je prends un feutre excusez-moi j'ai pas préparé mon feutre voilà on va faire un petit trait ici voilà notre petit trait là et voilà et puis ben ben il est fini voilà voilà donc un petit canard donc voilà il va m'en rester quand même quelques-uns à faire parce que je voulais en mettre quatre sur chacune de mes fenêtres bon j'en ai que trois des fenêtres donc c'est-à-dire trois grands et trois petits sur chaque fenêtre et ben voilà donc il me reste tout ça tout ça à faire et voilà et ben ce sera tout pour aujourd'hui voilà voilà j'espère que cette petite vidéo collaboration vous aura plu je remercie donc encore une fois Sandrine pour cette aide généreuse voilà et à vous les Tadouniens ben merci d'être toujours là et prenez soin de vous prenez soin des autres et surtout surtout amusez-vous à bientôt c'était Tadoun bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz